Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver au Muséum Aquarium, en direct des galeries d'aquarium. Je suis toujours avec Dominique Chardard, qui est maître de conférences à l'université de Lorraine et notre directeur scientifique ici au Muséum Aquarium, et Franck qui est sur l'aspect technique. Désolée pour le petit retard, on a eu des soucis de connexion. D'ailleurs, il y aura peut-être un petit décalage entre le son et l'image. On verra, vous nous dites sur le chat si c'est trop important, on essayera de régler ça. Cette conférence sur les animaux et leur respiration, vous verrez, Dominique va vous expliquer ça bien mieux que moi. Et si ça vous plaît, le mois prochain, le 23 juin, à 18h30, il y aura une conférence sur le vivre-ensemble pour les espèces aquatiques. Comme d'habitude, il y a un petit chat, vous pouvez poser vos questions, on y répondra au milieu de la conférence s'il y a des questions, et puis à la fin. Et je laisse la parole à Dominique. Merci. Bien, bonsoir à tous. Alors, ce soir, on va donc parler d'une fonction, la respiration. Alors, la respiration, c'est une fonction qu'on retrouve chez tous les animaux. Tous les animaux sont obligés de respirer, les plantes aussi, une bonne partie des organismes unicellulaires respirent également. La respiration, c'est l'utilisation de l'oxygène pour pouvoir produire de l'énergie. Alors, comment se passe cette fonction de respiration dans le milieu aquatique ? Alors, on va commencer par une petite comparaison entre le milieu aérien tel que l'on connaît, nous, et le milieu aquatique. Alors, on va d'abord dire que le milieu aquatique n'est pas forcément très favorable à la respiration. Premièrement, dans l'eau, il y a beaucoup moins d'oxygène que dans l'air. Alors, ça varie suivant la température, ça varie suivant la salinité, mais en gros, dans l'eau, vous pouvez considérer qu'il y a en gros 20 à 30 fois moins d'oxygène que dans l'air. Cette quantité d'oxygène va varier également suivant la température. Les eaux froides sont des eaux qui sont mieux oxygénées que les eaux chaudes. Et un autre facteur qui influe sur la quantité d'oxygène présent dans l'eau, c'est la salinité. Les eaux douces sont plus oxygénées que l'eau de mer. Alors, ces petites considérations, ça nous permettra d'un petit peu mieux expliquer le cas de certains poissons qu'on va voir tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour respirer ? Eh bien, il faut une surface qui va pouvoir capter l'oxygène. Alors, cette surface doit être suffisamment grande pour pouvoir capter un maximum d'oxygène. Il faut qu'elle soit suffisamment fine pour que l'oxygène puisse traverser sans encombre cette surface. Et très souvent, les organismes vont mettre en place des mécanismes de circulation de l'eau au contact des surfaces pour renouveler l'eau au contact de ces surfaces. C'est ce que l'on fait, nous, par nos mouvements respiratoires, on renouvelle l'air dans nos poumons. Quand vous faites de l'hyperventilation, eh bien, c'est que vous avez un rythme respiratoire qui est accéléré, soit sous l'effet du stress, soit sous l'effet d'un effort physique. Et donc, cette circulation d'eau ou d'air, c'est ce qu'on appelle la ventilation. Alors, quels sont les principaux organes respiratoires que l'on trouve dans l'eau ? Alors, sans rentrer dans les détails, parce qu'il y a une très grande diversité d'appareils respiratoires en milieu aquatique, Vous avez, en gros, la peau, qui peut constituer un appareil, enfin, une surface respiratoire. Mais l'appareil respiratoire, par excellence, c'est ce qu'on appelle les branchies. Je vais vous montrer ça tout à l'heure sur une maquette. Et puis, vous pouvez avoir tout un tas d'autres surfaces respiratoires. Alors, je vais prendre un exemple avec, eh bien, les concombres de mer. J'ai déjà eu l'occasion de vous les montrer sur des conférences précédentes. Donc là, vous avez en face de vous un concombre de mer. C'est ce qu'on appelle scientifiquement une houloturie. Eh bien, eux, ils respirent d'une façon un peu particulière. Ils respirent par l'anus. Alors, en effet, leur rectum présente des ramifications, des sacs qui sont remplis d'eau. Et ces sacs remplis d'eau captent l'oxygène contenu dans l'eau. Alors, sinon, je vais vous parler, donc, des branchies. Alors, les branchies, eh bien, chez les poissons. Vous avez ici une maquette d'une carpe. Alors, pour la respiration, eh bien, l'eau rentre par la bouche et va sortir par les ouïes, ici, sur le côté. Donc, pour faire circuler l'eau, donc, pour la ventilation, eh bien, ça se passe en deux temps. Dans un premier temps, la bouche va s'ouvrir pour aspirer l'eau. Puis, dans un deuxième temps, la bouche se ferme. Les opercules, les plaques osseuses qui sont ici vont s'ouvrir, vont s'écarter du corps. Et l'eau va sortir par les ouïes. Donc, ça, c'est le mécanisme de ventilation qu'on observe chez les poissons. Et au passage, eh bien, l'eau est passée au contact de l'organe respiratoire chez les poissons, les branchies que vous avez ici. Alors, ces branchies sont toujours très, très rouges, parce que, évidemment, ils sont très vascularisés. Il y a des vaisseaux sanguins qui vont venir récupérer l'oxygène qui est capté par ces branchies. Alors, ces mouvements respiratoires, vous pouvez les observer chez n'importe quel poisson, par l'ouverture de la bouche et par le mouvement des opercules. Alors, sur nos pensionnaires, on peut voir ça. Alors, ce n'est pas toujours facile s'ils se déplacent rapidement ou si les mouvements sont assez discrets. Mais si on regarde la raie, alors, la raie est un petit peu particulière parce qu'elle, elle est aplatie. Donc, en fait, comme la bouche est contre le sol, eh bien, chez les raies qui vivent comme ça au fond de l'eau, eh bien, vous avez un petit orifice qui est derrière les yeux et qui va s'ouvrir et se fermer. C'est par là que l'eau rentre. Voilà. Donc là, elle s'est posée sur le sol. Vous voyez cet orifice qui est juste derrière les yeux. C'est par là que l'eau rentre. Et ensuite, l'eau va ressortir par les fentes branchiales, fentes branchiales qui sont sur la face ventrale et qu'on ne peut pas voir ici. Donc là, c'est dû à la forme aplatie des raies. On n'a pas les ouïes sur les côtés comme chez les autres poissons. Alors, je vais focaliser la conférence de ce soir, en fait, sur une respiration qu'on ne soupçonne pas forcément chez les poissons. C'est la respiration aérienne. Alors, en effet, un bon nombre d'espèces de poissons respirent de l'air. Alors, on va vous montrer différents exemples de poissons qui réalisent ça. Mais avant, je vais vous donner un petit peu quelques indications, quelques informations sur cette respiration aérienne chez les poissons. Alors, souvent, on a tendance à considérer que la respiration aérienne chez certains poissons, c'est un peu un stade évolutif qui est inférieur à ce qu'on va observer chez les vertébrés terrestres, comme chez nous, par exemple. C'est, si vous voulez, une respiration un petit peu primitive qui s'est ensuite perfectionnée chez les vertébrés terrestres. Ou alors, on a tendance à considérer ça comme des petites bizarreries, des anomalies évolutives. En fait, ce n'est pas du tout le cas. La respiration aérienne est en fait quelque chose de très ancien chez les poissons. C'est quelque chose qui est apparu il y a, en gros, entre 430 et 400 millions d'années. Donc, bien, bien avant la conquête du milieu terrestre par les vertébrés. Donc, bien avant qu'ils n'apparaissent, les premiers vertébrés terrestres, ça faisait longtemps que de nombreux vertébrés aquatiques respiraient de l'air par des poumons ou par tout un tas d'autres structures. Et cette respiration aérienne, c'est quelque chose qu'on retrouve encore à l'heure actuelle chez de nombreuses espèces. Je crois qu'il y a près d'une cinquantaine de familles de poissons qui présentent ce type de respiration. Alors, attention, ça ne veut pas dire que ces espèces n'ont pas de branchie. A chaque fois, cette respiration aérienne est un complément à la respiration branchiale parce que ça va permettre une adaptation à certains modes de vie et à certains milieux. On va en voir quelques exemples. Un autre élément qui montre que la respiration aérienne a joué un grand rôle dans l'évolution des poissons. Si je reprends la maquette de la perche, eh bien, à l'intérieur, vous avez ici une grande poche remplie de gaz. C'est ce qu'on appelle la vessie gazeuse. On parle aussi de vessie natatoire. Vessie natatoire parce que le rôle principal de cette vessie, c'est de constituer une sorte de flotteur. C'est un rôle hydrostatique. C'est-à-dire que ça va permettre d'équilibrer le poisson dans l'eau. C'est ce qui va lui permettre de flotter le dos vers le haut, le ventre vers le bas, sans avoir aucun effort à produire. Et cette vessie gazeuse, eh bien, en fait, à l'origine, ça dérive d'un poumon ancestral. Donc, chez des vertébrés ancestraux, aquatiques, il est apparu un poumon. Ce poumon a perduré et a pu évoluer chez les vertébrés terrestres pour donner les poumons dont on est doté à l'heure actuelle. Mais chez la plupart des poissons osseux, eh bien, ce poumon ancestral a évolué en vessie gazeuse, qui a perdu son rôle respiratoire et qui a acquis un rôle de flotteur, un rôle hydrostatique. Donc, la respiration aérienne chez les poissons est quelque chose de très ancien et de relativement répandue. Alors, on va en voir quelques exemples aujourd'hui. Alors, évidemment, il y a une grande diversité de structures, une grande diversité de milieux. Et donc, on peut distinguer différents critères qui permettent un petit peu de s'y retrouver dans toute cette diversité. Alors, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi bien en milieu marin qu'en eau douce. En milieu marin, par exemple, on va trouver ce type de respiration, respiration aérienne en milieu littoral. Les zones intertidales, par exemple, ce sont les zones de balancement des marées, parce que la respiration aérienne peut être une façon de résister à l'immersion, au fait de se retrouver à l'air libre. Mais on peut trouver ça aussi chez des espèces qui fréquentent des récifs coralliens. Et on peut trouver aussi la respiration aérienne en eau douce. En eau douce, on trouve ça beaucoup dans les eaux tropicales, surtout les eaux stagnantes. Je vous expliquerai pourquoi par la suite. Cette faculté à respirer de l'air peut entraîner de grands types de comportements chez les poissons qui vont présenter ce type de respiration. Le premier, ça va être des espèces qui vont être fondamentalement aquatiques et qui vont venir capter de l'air en surface par la bouche. Le deuxième type de comportement, ce sont des espèces qui vont être capables carrément de sortir de l'eau et éventuellement d'avoir même une activité terrestre. Ce qui peut paraître tout à fait inhabituel pour des espèces qu'on appelle poissons et qu'on, traditionnellement, on a l'idée d'un poisson, ça vit en milieu aquatique et ça ne va pas se balader sur la terre ferme. On va voir donc un peu une illustration de tout ça. Alors, on va commencer par un premier exemple avec le périophtalme. Alors, le périophtalme, je vous en avais parlé la dernière fois. On avait parlé de la locomotion parce qu'il se trouve que c'est une espèce qui est capable de réaliser des incursions en milieu terrestre. Alors, malheureusement, actuellement, on a des périophtalme qui sont relativement jeunes et qui sont tout petits. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à le voir avec la GoPro, ça m'étonnerait parce qu'il y en a un tout petit qui est sorti sur le tronc d'arbre là-bas. Donc, on va vous passer une petite vidéo pour vous montrer qu'effectivement, ce sont des espèces qui vont passer le plus clair de leur temps. Alors, ici, vous avez donc la vidéo avec le périophtalme. Alors, vous voyez qu'il est capable de se déplacer. C'est ce dont on avait parlé la dernière fois pour la locomotion. Et ici, comment il fait pour respirer ? Alors, déjà, pourquoi ce comportement ? Ici, on a une espèce qui est capable de réaliser des excursions en milieu terrestre et qui va même passer le plus clair de son temps hors de l'eau. Alors, pour différentes raisons, pour trouver la nourriture, pour défendre son territoire, pour trouver un partenaire de reproduction. Tout ça, ce sont des... Ça peut être aussi des migrations chez certaines espèces. Donc, tout ça, ce sont des raisons pour lesquelles certaines espèces vont avoir une activité hors de l'eau. Et donc, pour pouvoir conserver cette activité hors de l'eau, il est nécessaire de pouvoir respirer. Alors, comment ça se passe chez le périophtalme ? Eh bien, c'est une espèce qui respire en bonne partie par la peau et qui va présenter également au niveau de son pharynx une diminution de ses branchies. Ces branchies vont diminuer en taille et au-dessus des branchies, on va avoir, en fait, une zone qui est très vascularisée avec beaucoup de vaisseaux sanguins et une zone où l'air circule. Et donc, les vaisseaux sanguins au niveau de cette zone vont capter l'oxygène de l'air. C'est ce qui va permettre au périophtalme de conserver, enfin, d'avoir en milieu terrestre. Alors, on va se déplacer un petit peu dans les galeries pour voir d'autres exemples de respiration. Alors, que ce soit en milieu aquatique, si on a des espèces qui nous montrent leur bon profil ou pour illustrer plus particulièrement ce que je voulais vous illustrer ce soir, la respiration en milieu terrestre. Je profite ici qu'on a une araignée de mer en gros plan. Alors, l'araignée de mer respire par des branchies qui ne sont pas visibles parce qu'elles sont protégées par sa carapace. Les branchies sont fixées sur les pattes et sont protégées par la carapace. et juste sous la bouche, on voit, alors je ne sais pas si vous arrivez à le voir via les images de la GoPro, mais vous avez juste sous ces deux grandes plaques sous la bouche qui bougent un peu de temps en temps, on a un apodis qui bat très très vite, très régulièrement et ça, c'est pour permettre la ventilation. C'est pour permettre le mouvement de l'eau. Donc, l'eau, en fait, rentre par les fentes de la carapace et va sortir sous la bouche sous l'impulsion du battement de ces appendices. Voilà, tout à l'heure, si le poulpe est de bonne composition, je vous montrerai comment le poulpe, lui, il fait circuler l'eau. Alors, profitons aussi de ce qu'on passe devant le flet. Alors, là aussi, c'est une espèce dont on avait déjà parlé la dernière fois, qui vit couché sur le côté sur l'eau et qui est très très mimétique, souvent enterré et souvent, ce qui le trahit, eh bien, ce sont ses mouvements respiratoires. Alors, juste derrière, un peu derrière les yeux, vous avez, on aperçoit l'ouïe et on voit un petit mouvement régulier, ça se soulève. Ce sont les mouvements de l'aupercule pour permettre la circulation de l'eau, pour permettre la respiration. Donc, chez toutes les espèces qui ont un appareil respiratoire en milieu aquatique, on retrouvera ces mouvements respiratoires, eh bien, comme chez nous, les mouvements d'inspiration, d'expiration, pour renouveler l'air dans nos poumons, eh bien, vous avez l'équivalent en milieu aquatique avec des mouvements pour faire circuler l'eau. Donc, le battement des opercules chez les poissons, chez les crustacés, c'est un petit appendice qui va battre très rapidement sous la bouche pour faire circuler l'eau. On verra si le poulpe est bien placé tout à l'heure. On pourra voir éventuellement son siphon. Alors, ici, autre exemple de poisson qui respire de l'air avec l'anguille et l'anguille électrique. Précédemment, on avait donc le périophtalme qui, lui, est capable de sortir de l'eau et d'avoir une activité importante hors de l'eau. Ici, l'anguille électrique, elle, elle ne sort pas de l'eau. Elle va, en fait, venir avaler de l'air en surface. Elle a des branchies, bien sûr, et son organe respiratoire qui va lui permettre de capter l'oxygène de l'air, et bien, c'est sa bouche. À l'intérieur de la bouche, en fait, le plancher de la bouche et le plafond de la bouche présentent une vascularisation très importante, donc une grande quantité de vaisseaux sanguins. Et donc, lorsque l'anguille vient capter de l'air en surface, ce qu'elle fait relativement régulièrement, des eaux qui sont peu oxygénées. On est en milieu tropical, donc des eaux chaudes, donc la quantité d'oxygène dans l'eau disparaît, enfin diminue avec l'augmentation de la température. On a également des eaux où il y a relativement peu de photosynthèse parce que souvent, ce sont des eaux assez marécageuses avec des plantes qui vont être en surface et qui vont empêcher la photosynthèse directement dans l'eau. On a également des eaux stagnantes, donc avec peu d'écoulement, donc peu de renouvellement de l'oxygène de l'eau. Ça, ce sont des facteurs que l'on retrouve typiquement dans les eaux tropicales, dans les eaux douces tropicales stagnantes pour de nombreuses espèces. C'est pour ça que ces organes respiratoires accessoires, pour capter l'oxygène de l'air, se retrouvent très fréquemment chez des espèces qui vivent dans ces eaux douces tropicales. tropicales. Alors, autre exemple, alors ici, une espèce qui s'appelle, alors son nom latin, s'appelle Belentia assignator, le macropod de Ceylan. Une espèce qui fait partie d'une famille qu'on appelle les Osphronimidae, des espèces avec ce qu'on appelle un labyrinthe. Le labyrinthe, c'est une structure osseuse que l'on trouve au-dessus des branchies. En fait, ce sont les os du crâne qui forment des lames extrêmement ramifiées, d'où le nom de labyrinthe. Et évidemment, ces lames très ramifiées présentent beaucoup de vaisseaux sanguins pour récupérer l'oxygène. Donc, ce sont des espèces qui peuvent venir capter de l'oxygène, enfin de l'air en surface. Cet air va être donc dans la partie supérieure de la cavité, dans la partie dorsale de la cavité buccale et du pharynx. Et le labyrinthe va pouvoir capter l'oxygène de l'air. Alors, les adaptations sont très variées suivant les espèces, ce qui va pouvoir déterminer le niveau d'activité. Chez certaines espèces, ça va constituer juste un organe respiratoire d'appoint, un peu comme ce que l'on a décrit chez l'anguille électrique. Et chez d'autres espèces, ça va pouvoir permettre de faire des incursions en milieu terrestre pour changer de point d'eau, par exemple, ou lors de l'assèchement d'un point d'eau pour aller dans un autre. Donc, c'est très variable suivant les espèces. Alors, ce qui va déterminer ça, c'est la capacité à renouveler l'air au contact du labyrinthe. Chez certaines espèces, vous avez l'air qui va être chassé par de l'eau. Donc là, typiquement, ce sont des espèces pour lesquelles on a vraiment un organe respiratoire d'appoint. Donc, l'animal vient capter un peu d'air en surface et ensuite, par les mouvements de ventilation classiques, c'est de l'eau qui va chasser la bulle d'air qui est dans le pharynx et puis l'air ressort par les ouïes. Et chez certaines espèces, cette ventilation peut être réalisée avec de l'air. Et donc, cet air va circuler au contact du labyrinthe et ce sont ces espèces qui sont capables de faire ça qui vont pouvoir faire des incursions en milieu terrestre. Alors, juste dans l'aquarium à côté, on a encore une espèce avec un labyrinthe. Alors ça, à un moment, c'était une espèce qui était classée dans les anabantidées. Alors, les anabantidées, le nom de la famille, ça veut dire anabanein, en grec, ça veut dire grimper. Parce que on a cru à un moment que ces poissons étaient capables de grimper dans les arbres. Bon, il semble que ce comportement ait été un peu exagéré. Leurs capacités ne vont a priori pas jusque là. Comme d'autres espèces sont capables de sortir en milieu terrestre, mais sans doute pas au point de pouvoir grimper très loin dans les arbres. Alors, l'espèce qui nous intéresse un peu plus, c'est le gros dipneuste que l'on a par derrière où vous voyez sa tête dans le fond. Alors, les dipneustes, ce sont des poissons avec des poumons. C'est un groupe assez ancien qui présente beaucoup d'espèces fossiles. Il y a une centaine de millions d'années, c'était un groupe très florissant avec beaucoup d'espèces, mais à l'heure actuelle, il reste, si je me souviens bien, que 6 ou 7 espèces vivantes actuelles de dipneustes. Alors là, c'est une espèce que l'on trouve en Afrique et qui présente la particularité d'avoir à la fois des branchies et des poumons. Alors, lorsqu'il est en phase aquatique, eh bien, cette espèce ici doit quand même respirer de l'air avec ses poumons. Donc, pour ça, il va venir régulièrement en surface avaler de l'air avec la bouche pour renouveler l'air dans ses poumons. Alors, en effet, si on l'empêche de faire ça, eh bien, il va se noyer. Ce qui paraît paradoxal pour un poisson, mais la respiration aérienne est obligatoire chez cette espèce. Il ne peut pas survivre sans cette respiration pulmonaire. sa respiration branchiale ne lui suffit pas. Et en plus, cette respiration pulmonaire va lui permettre de résister à la saison sèche. Alors, c'est là encore une autre adaptation. On peut avoir des adaptations pour sortir et conserver une activité en milieu terrestre. On peut avoir des adaptations pour résister au manque d'oxygène dans l'eau. C'est ce qu'on a décrit précédemment. Ici, on peut avoir aussi des adaptations pour résister à la saison sèche. C'est-à-dire que lorsque les points d'eau vont complètement s'assécher lors de la saison sèche, eh bien, le protoptère, c'est le nom de cette espèce, va s'enterrer. Il va s'enterrer dans la boue, dans un cocon qu'il va sécréter. Et de ce cocon, il ne va émerger qu'un tout petit tube à la surface pour capter l'air et pour pouvoir respirer pendant toute sa période de dormance. Et pendant toute la saison sèche, il va rester inactif en attendant le retour de la saison des pluies. Et lorsque l'eau revient, eh bien, l'animal, après ce jeûne assez prolongé, eh bien, va reprendre une activité, une activité aquatique normale. Alors, en laboratoire, il y a des chercheurs qui ont pu montrer que le protoptère peut résister jusqu'à, je crois, ils sont allés jusqu'à deux ou trois ans de vie ainsi enfermée dans son cocon. Alors, c'est une espèce qui est consommée par les populations locales en Afrique. Donc, c'est une espèce qui est pêchée pendant la saison des pluies. et pendant la saison sèche, c'est une espèce qui est aussi capturée, mais cette fois-ci avec une bêche. Donc là, ça paraît assez paradoxal, mais c'est une espèce qu'on peut capturer avec une bêche pour la consommation puisque, on va creuser le fond des cours d'eau asséchés pour les débusquer dans leur terre. Donc ça, ce sont les dipneustes avec leur double respiration. C'est ça que ça veut dire, dipneustes, double respiration, à la fois respiration branchiale et respiration pulmonaire. Alors, autre exemple ici, alors, des espèces plus petites et un peu plus timides, là, elles sont beaucoup cachées dans la végétation. Alors là encore, ce sont des membres de la famille des os chronémidés avec un labyrinthe. Donc, je peux vous dire que ce sont des adaptations qui sont, qui peuvent être relativement fréquentes dans certaines familles et dans certains milieux. Donc là encore, on est dans des eaux tropicales avec beaucoup de végétation, donc des eaux où il n'y a pas forcément beaucoup d'oxygène. Et donc, ce labyrinthe, comme dans les cas précédents, constitue une structure d'appoint pour avoir suffisamment d'oxygène pour survivre. Alors, on ne le voit pas directement ici, mais il y a une petite anecdote. On peut vous le montrer ici. c'est le gourami grogneur. Alors, pourquoi on l'appelle comme ça ? Eh bien, il est capable de produire des sons. Alors, ça aussi, c'est quelque chose qu'on ne suspecte pas forcément chez les poissons, mais un bon nombre d'espèces sont capables de communiquer par des sons. C'est le cas ici de cette espèce, mais il y a beaucoup d'autres gouramis qui le font. Ce sont des sons qui peuvent s'entendre à plusieurs mètres de distance. En fait, c'est un son qui est produit par des frottements de dents pharyngiennes les unes sur les autres. Et le fait, en fait, le fait d'avoir ce labyrinthe, ça permet de capter une gamme sonore plus étendue. Parce qu'évidemment, les sons se propagent mieux dans l'air. Et chez cette espèce, il y a donc une communication sonore. Alors, c'est utilisé pour la défense du territoire entre les mâles, mais ça peut être utilisé aussi pour les parades nuptiales, pour capter l'attention des femelles. Donc là, c'est un petit peu une conséquence de cette respiration pulmonaire. Chez cette espèce, il y a une communication sonore qui est un peu plus développée que dans d'autres cas. Alors, cette détection sonore par ces poches d'air qui sont dans les poissons, ça existe aussi avec la vessie gazeuse cette fois-ci. Vous avez des poissons qui vont utiliser la vessie gazeuse, cette poche de gaz qui leur sert de flotteur comme amplificateur sonore des sons. Alors, autre exemple, mais cette fois-ci plus proche de nous, d'espèces capables de respirer de l'air, eh bien, c'est l'anguille. Alors, elle, l'anguille, elle va respirer de l'air, eh bien, lors de ses migrations. Alors, elle peut respirer par la peau, mais également en avalant de l'air qui va être envoyée dans la vessie gazeuse. Et là, la vessie gazeuse joue bien sûr le rôle toujours de flotteur, mais peut avoir aussi un rôle d'organe respiratoire accessoire. Donc là, respiration par la peau et par la vessie gazeuse. Alors, pourquoi cette respiration aérienne chez l'anguille ? Eh bien, l'anguille, il y a une reproduction un petit peu compliquée avec des migrations extrêmement importantes. Les adultes vivent dans nos cours d'eau en Europe, et pour la reproduction, eh bien, ces anguilles vont descendre le long des cours d'eau, gagner la mer, traverser tout l'Atlantique pour aller se reproduire dans la mer des Sargasses. Et les jeunes alevins, les larves, vont effectuer la migration inverse. Et donc, lors de la migration des anguilles, eh bien, pour passer d'un cours d'eau à un autre ou pour passer d'un plan d'eau à un autre, eh bien, les orguilles vont se déplacer sur la terre ferme. Alors, elles vont profiter des périodes où il y a suffisamment d'humidité. Elles ne vont pas faire ça au beau milieu de la journée, donc c'est plutôt la nuit ou le matin quand il y a beaucoup de rosée. et pour la respiration, donc, elles vont utiliser leur peau et leur vessie gazeuse. Donc là encore, c'est une adaptation, mais cette fois-ci pour permettre des migrations. On va terminer par un dernier exemple de respiration aérienne. alors je profite, oui, on le voit encore, je profite qu'on passe devant l'aquarium du poulpe puisque là, on le voit. Alors bon, malheureusement, son siphon est de l'autre côté, mais vous voyez quand même les contractions du corps, eh bien ça, ce sont les mouvements respiratoires. donc juste sous la tête, il y a des fentes par où l'eau rentre et lorsque le corps se contracte, eh bien l'eau va sortir par un petit tube, on appelle ça un siphon. Bon là, malheureusement, le siphon est de l'autre côté parce qu'il peut l'orienter à volonté à droite ou à gauche du corps et bon, tout à l'heure, on le voyait bien, il était du bon côté mais là, je pense que le siphon est de l'autre côté, on ne le voit pas. Bon, néanmoins, vous voyez là les contractions du corps qui permettent en fait les mouvements respiratoires, la ventilation pour faire circuler l'eau. Alors, je vous parlais d'un dernier exemple de respiration aérienne chez les poissons puisque c'est beaucoup ça qu'on a développé ce soir. Eh bien là, cette fois-ci, c'est la résistance à l'immersion et typiquement, c'est le milieu intertidal, c'est-à-dire les côtes avec une zone qui va être alternativement recouverte et découverte par la marie. Et un certain nombre de poissons vont se retrouver comme ça, ainsi, à l'air libre lors de la marie basse. Alors, vous avez ici des gobies. Alors, bon, les gobies ne respirent pas forcément, pas spécialement de l'air, mais ces gobies ressemblent à des espèces très fréquentes que vous pouvez trouver sur nos côtes, ce sont les blénis. Et les blénis, elles, eh bien, sont, se retrouvent à l'air libre à marée basse. Alors, ce n'est pas parce qu'elles se font piéger par la marée basse, en fait, elles vont rester sous les rochers volontairement à marée basse, parce qu'elles sont capables de respirer, alors, principalement par la peau, et elles vont aussi avaler de l'air, et là, cette fois-ci, c'est l'oesophage, c'est leur oesophage qui peut capter l'oxygène de l'air. Donc là, cette fois-ci, c'est une adaptation à la vie en zone interdidale, à la vie dans la zone de balancement des marées. Donc, en conclusion, pour ce soir, pour le thème de ce soir sur la respiration, eh bien, pour la respiration en milieu aquatique, on va retrouver, eh bien, les mêmes contraintes qu'en milieu terrestre, c'est-à-dire la nécessité de se procurer de l'oxygène avec des surfaces suffisamment grandes, des surfaces suffisamment fines, avec des vaisseaux sanguins pour capter l'oxygène qui aura été ainsi récupérées, et puis des structures pour faire circuler l'eau à la surface, de ces surfaces respiratoires. Et donc, pour le focus de ce soir sur la respiration aérienne, c'est pour vous montrer un peu l'extraordinaire biodiversité qui nous entoure, où on pourrait penser que la respiration chez les poissons, ce sont les branchies, avec, voilà, le mouvement respiratoire, la bouche qui s'ouvre, les opercules qui s'écartent et qui se referment. Mais on a vu ce soir qu'un bon nombre d'espèces respirent, sont capables de respirer de l'air, avec une grande diversité de structures qui sont mises en jeu, la peau, la bouche, l'œsophage, la cavité branchiale, je n'en avais pas parlé, mais il y en a aussi qui utilisent leur estomac, voire leur intestin, pour capter l'oxygène de l'air qui est ainsi avalé. Donc, grande diversité de structures, grande diversité de raisons pour lesquelles il y a une respiration aérienne qui est mise en place. Ça peut être pour garder une activité, avoir une activité en milieu terrestre, pour toutes sortes de raisons, trouver de la nourriture, trouver un partenaire, échapper à des prédateurs, etc. Ça peut être aussi pour lutter contre des conditions hypoxiques, avec des eaux qui ne sont pas suffisamment oxygénées, notamment pour les eaux douces tropicales. Ça peut être aussi pour résister à l'immersion, avec cet exemple ici, de vie dans la zone de balancement des marées. Ça peut être aussi pour des raisons de migration, comme l'anguille. Donc, tout un tas d'adaptations qui montrent l'un des aspects de la biodiversité des espèces, en fait, qui vont être adaptées à différents milieux et différents modes de vie. voilà pour le sujet de ce soir sur la respiration. Alors, merci Dominique. Il y a deux, trois questions. Donc, on a Elodie qui demande combien de temps ils peuvent tenir sous l'eau avant de devoir revenir en surface ou le contraire. Combien de temps ils peuvent rester dans l'air avant de devoir aller dans l'eau ? Est-ce que c'est complémentaire ou est-ce qu'il y a une sorte de durée ? J'imagine que ça varie selon les espèces, mais est-ce qu'il y a une... Alors oui, effectivement, c'est très variable suivant les espèces et vous pouvez avoir tous les cas de figure. Vous allez avoir des espèces qui vont être, finalement, qui passent le plus clair de leur temps en milieu terrestre. C'est le cas du Périophtalm, le premier qu'on a montré. Lui, il va passer 90% de son temps en milieu terrestre et puis, de temps en temps, il va retourner dans l'eau parce qu'il faut qu'il conserve quand même la peau humide. A l'inverse, vous en avez d'autres qui vont faire des incursions très timides en milieu terrestre et, voilà, ils vont pas aller très très loin pour revenir tout de suite dans l'eau. Pour ceux qui ne quittent pas l'eau, vous avez ceux qui sont obligés de venir très régulièrement prendre de l'eau en surface. Alors, pour l'anguille électrique, je me souviens qu'il y a des études qui montrent qu'elles reviennent en surface à peu près toutes les 4-5 minutes prendre de l'air. Les deepnusts, ça dépend. Parce que, bien sûr, ça dépend des espèces mais ça dépend aussi de leur activité. Il est sûr que quand le deepnust n'est pas en activité de chasse et quand il est posé au fond de l'eau, il n'a pas une grosse demande en oxygène et il peut rester longtemps sans aller en surface. Il peut rester tranquillement, je pense, plusieurs dizaines de minutes voire une petite heure sans aller en surface. Par contre, évidemment, dès qu'il va chasser ou dès que l'anguille va chasser, forcément, ils vont devoir venir plus souvent en surface. donc c'est très variable suivant les espèces et c'est très variable aussi suivant leur activité mais aussi suivant la saison. Est-ce que si l'eau est chaude, il faut venir respirer plus souvent en surface ? Donc c'est très variable. C'est difficile de donner des chiffres. Il y a la Cyan B qui demande du coup, en saison sèche, est-ce que c'est comme s'ils hibernaient ? Ils mangent quoi le protoptère dans son coco ? Alors c'est l'équivalent effectivement d'une hibernation sauf que comme ça se passe l'été, on appelle ça une estivation. C'est-à-dire que le protoptère vit en vie ralentie, il cesse toute activité, il respire juste et il va vivre en fait sur ses réserves. Donc il faut qu'il ait accumulé suffisamment de réserves pour pouvoir survivre à la saison sèche pendant toute sa période d'inactivité. Alors c'est vraiment comme les animaux qui hibernent, qui vont accumuler des réserves. Mais pendant sa torpeur, en fait, il va consommer relativement peu d'énergie. On a celle de table qui demande « Existe-t-il à l'inverse des animaux majoritairement terrestres qui peuvent respirer sous l'eau et qui ne seraient pas des poissons ? » Alors, oui, vous avez effectivement l'inverse, c'est-à-dire des animaux qui sont fondamentalement terrestres et qui vont faire des incursions dans l'eau, plus ou moins longues. Alors il y a différents niveaux, là aussi, très très grande diversité, juste quelques exemples. vous connaissez peut-être son nom m'échappe, évidemment. Il y a une araignée qui est en eau douce et elle est aquatique. Donc, elle respire de l'air. Voilà, son nom, son nom, bon, évidemment, son nom me reviendra une fois qu'on aura arrêté la conférence, tant pis, peu importe. Vous avez une araignée en fait qui est aquatique et qui va emmener des bulles d'air pour faire pour construire un nid sous l'eau dans la végétation constituée par des bulles d'air. Donc, elle va aller régulièrement à la surface. Comme son corps est couvert de poils, eh bien, ses poils sont relativement hydrophobes et lorsqu'elle est à l'air, eh bien, ça va former une pellicule d'air à la surface de son corps, elle va descendre dans sa cloche et elle va ainsi se constituer une bulle d'air avec une réserve dans laquelle elle va attendre des proies. Donc là, vous avez un exemple. Oui, merci, voilà, c'est l'argironette. Voilà, Justine est allée voir sur Internet, c'est l'argironette, je trouvais plus son nom. Autre exemple, vous connaissez tous les mammifères marins, les dauphins, les baleines, les phoques, qui ont des poumons exactement comme nous, qui respirent de l'air, mais qui pourtant ne peuvent pas sortir de l'eau parce qu'ils sont fondamentalement aquatiques. Mais eux, ils viennent respirer à la surface. Alors eux, ils ont des adaptations de leurs poumons, cette fois-ci, et de leur physiologie pour pouvoir plonger en apnée. Et si on regarde dans les stratégies, vous avez un peu toutes les stratégies. Vous avez ceux qui vont plonger en apnée, vous avez ceux qui vont emporter leur réserve d'oxygène avec eux, vous avez des insectes qui plongent comme ça avec leur bulle d'air sous le corps. Vous avez ceux qui vont plonger avec un tuba, donc des insectes qui vont avoir un tuba respiratoire qui va juste être à la surface. Donc l'insecte est aquatique et respire par un tuba qui est à la surface. Donc vous avez tout un tas de stratégies effectivement pour des espèces terrestres, mais pour cette fois-ci avoir une vie aquatique tout en respirant de l'air. Sur la même question, on a Elodie qui dit comme les libellules par exemple, dont les larves sont aquatiques avant de passer à l'état d'adultes où elles sortent de l'eau. C'est ça ? Alors oui, à la différence que les larves de libellules dans leur phase aquatique, elles respirent l'oxygène de l'eau. Alors ce sont, elles ont en fait un système de, comme les insectes, parce que ce sont des insectes, comme les insectes terrestres, elles ont des trachées où il y a de l'air à l'intérieur, mais en fait elles ont un système qui va permettre de capter l'oxygène de l'eau. Alors chez certaines libellules, c'est le rectum qui va aspirer l'eau et le rejeter. Alors c'est assez rigolo parce que ça leur sert aussi de moyen de propulsion. Donc vous avez des grosses larves de libellules, des grosses hachnes par exemple. Vous avez le rectum qui se contracte, ça provoque un jet d'eau et ça propulse l'animal et ça sert aussi à respirer. Vous avez d'autres petites libellules, les demoiselles, qui elles respirent par des petites surfaces. On appelle ça des trachéobranchies. C'est un peu l'équivalent des branchies pour capter l'oxygène, mais cette fois-ci, de l'eau. C'est tout pour les questions pour aujourd'hui. Ici, on a une dernière petite question qui nous demande si on donne des noms à nos poissons. des noms. Alors ça, moi personnellement, non, mais il faudrait demander aux collègues du département des aquariums. C'est possible, à mon avis, qu'ils aient leur petit nom pour dénommer les pensionnaires, surtout ceux qui sont là depuis pas mal de temps, parce que vous avez des pensionnaires qui ont une devrie de vie assez courte, d'autres qui peuvent vivre plusieurs années. Je ne sais pas. Je demanderai à mes collègues du département des aquariums s'ils ont leur petit nom. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis. Merci à Dominique pour cette cinquième conférence, me semble-t-il. Et il y en aura une dernière le 23 juin à 18h30, toujours dans cet esprit-là, en déambulation au milieu des aquariums, sur la symbiose entre les poissons et comment ils vivent ensemble. Là, ça concernera toutes les interactions qu'il peut y avoir entre espèces, voire entre individus. On parlera cette fois-ci beaucoup de comportements. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis. Bonne soirée. Vous pouvez aller en terrasse pour ceux qui le souhaitent maintenant et qui n'y sont pas déjà. pour ceux qui le souhaitent. Sous-titrage ST' 501